Nous pensons qu'il y a une destinée, parce qu'on nous a expliqué qu'il y a un but, il y a un but à la vie, c'est-à-dire réussir. Mais vraiment, est-ce cela ? Est-ce la vérité ? Ce que nous vivons là, est juste ce qu'il y a. Pas ce qu'on attend de vivre, pas ce qu'on aura à vivre, mais ce qu'il y a là. Cette démarche est capitale pour garder les choses dans les faits, dans les faits de ce qu'ils sont, ce que tu es, et rester avec le fait de ce que tu es. Parce qu'autrement, si on considère un but, alors on considère aussi le temps. Et le temps crée la frustration, l'attente, tous les problèmes que l'on connaît, beaucoup d'émotions, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc, le but est cause de problèmes, cause de tristesse et cause de plaisir. Puisque à travers le but, quand on a atteint son but, on a du plaisir. Et ce plaisir, c'est ce qu'on veut pour la plupart d'entre nous, comme on a été tous formatés à arriver quelque part pour pouvoir être joyeux, pour pouvoir avoir tout le plaisir qu'on nous a promis. C'est important pour nous de toujours vouloir réussir, toujours faire exister un espoir que demain, ça ira mieux. Mais tout ça, c'est une source de tracasserie. Et le monde est fait de la tracasserie. Le monde est fait de problèmes, d'issues inassouvies, de demandes incessantes pour quelque chose qui n'existe pas, quelque part. Ce qu'on cherche, c'est le désir de ce qu'on a, en fait. Et ce désir, il a été fabriqué par ce que l'on pense, ce que l'on aimerait avoir, mais quelque part, ça n'existe pas. Ce que l'on aimerait existe dans nos esprits, dans nos rêves, dans nos envies, dans nos désirs. Mais ce qu'il y a, est déjà là. Et tout ce qui est là, maintenant, c'est ce qui est proposé à être là. Et si nous cherchons ailleurs, alors nous sortons des lois de la nature. La loi de la nature, c'est que tout est là, tout est vécu maintenant, il n'y a rien d'autre ailleurs. C'est l'extraction du temps qui fait qu'on puisse être dans ce mouvement sans fin. Le temps qui inclut nos passés, nos tracasseries, nos envies, nos demandes. Et tout ça constitue la pensée, la psyché de l'homme qui habite dans le temps, dans la dimension terrestre, dans la dimension matérielle. Et dans cette dimension, on s'y est habitué, parce qu'on a trouvé des parades pour pouvoir être en sécurité. On a constitué des événements, on a constitué des situations où règne une tranquillité, une pérennité qui évite le danger, qui évite les aléas que la vie, elle, met sur le chemin. Donc, toute notre vie, on pense qu'il y a quelque chose à acquérir, cette sécurité, justement, que nous avons toujours besoin de régénérer tout le temps. Parce que tout ça, c'est frite. Il n'y a pas de sécurité. Parce qu'à la fin, il y a la mort, il y a la fin de tout. Mais, est-ce que c'est quelque chose aussi que nous avons inventé ? Cette fin. La fin. Parce que nous vivons dans un monde fini. Nous avons commencé, et puis nous ne connaissons que ce que nous voyons. Donc, tout ce qui est d'une autre dimension, nous est inconnu. Et on n'a pratiquement aucune idée de ce que là pourrait être. Les plus belles idées qu'on puisse avoir ne pourraient pas faire en sorte que cette dimension puisse être découverte par l'imagination, par la pensée, par le rêve, et tout ça. On la découvrira seulement si on abandonne la superficialité de ce que on a compris. pour passer à une autre perception, une perception beaucoup plus large, qui dépasse les entendements acquis. Ce que nous croyons avoir acquis, c'est justement toute la sécurité, toute la mise en place, les habitudes, les trin-trin, et tout ça, ça se répète. Et nous pensons qu'avec ça, nous serons en sécurité. Répéter, répéter, ça donne le sentiment qu'on est en sécurité. Mais qu'est-ce que c'est monotone, quand on vit sa vie avec que de la répétition. Depuis, tout ce qu'on nous a dit, ça crée de la répétition. Tout ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui, crée la répétition. Et dans la répétition, il y a la mécanique. Un mouvement mécanique qui n'a pas un souffle de vie. La vie, elle est quand il n'y a plus ce mouvement mécanique, quand il n'y a plus ces habitudes, quand l'esprit entre profondément dans la dimension qui n'est pas celle qui est matérielle. Le matériel, on en a besoin. Et certes, on ne peut pas l'abandonner en disant que je n'ai pas besoin du matériel. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin de te déplacer, et tout ça. Mais que ça devienne important pour soi, c'est ça le problème. Qu'on s'y accroche, c'est ça le problème. Parce que s'y accrocher, ça veut dire que tu es dépendant de tout ça. Alors que l'esprit en lui-même, il est libre. Il est libre du matériel. Il est au-delà de tout ce qui est fini. Il est infini. L'esprit est infini. Mais tu ne lui donnes pas la possibilité de percevoir au-delà de ce qui est fini. Puisque tu as conclu le fini, tu as fait en sorte que le fini est toi-même. Tu es l'instrument du fini matériel. Donc mon corps, tout ça qui est né, et puis un jour meurt. Et tout ce que je vais faire pour alimenter la pérennité de ce corps fait qu'il y a quelque chose au-delà qui nous est inconnu. Pourtant, la vie n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Mais pour comprendre ça, il faut certainement sortir de tout son sillon, le sillon dans lequel on a tracé nos vies. Les sillons des habitudes, des conclusions, des tabous, des schémas de pensée qui sont fabriqués toujours de la même manière et qu'on répète, 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 sans même se poser la question si c'est vrai ou pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été décrétées comme étant vraies, comme étant incontournables. Ce sont des schémas de pensée qui se sont installés dans nos vies et c'est rentré dans les mœurs et nous vivons avec cela. Mais il s'agit là de sortir de cette petite perception finie pour aller vers quelque chose qui est infini. Et pourquoi on n'arrive pas à le faire ? C'est parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît. On s'accroche à toutes les choses qu'on aime et qui nous donnent, qui nous rassurent, les références que l'on a, les conclusions que l'on a faites. Et tout ça nous rassure et on s'accroche à ça. Parce qu'il y a une terrible peur qu'on sera perdus, on sera anéantis dans un monde inconnu. Pour autant, ce que tu es, est cet inconnu. Ce que tu es, est cet infini. Ce que tu es au plus profond de toi n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ça c'est la dimension où tu peux couler dedans, t'enfoncer dedans, sortir de la superficialité pour aller dans la profondeur. Découvrir ce que tu es en propre. Pas ce que tu aimerais, pas ce que tu voudrais. Pas tout ça, mais ce que tu es pour de vrai. Qui es-tu pour de vrai ? Chercher à savoir la véritable réalité qui existe. Parce que tout le reste, c'est de l'invention. C'est de l'invention de la pensée qui réagit par la peur d'être anéanti. Le soi que l'on a fabriqué est celui-là. C'est celui qui a peur. C'est celui qui est dans le doute, dans le besoin de paraître. C'est celui-là qui est le soi qui a été fabriqué par la peur d'être anéanti. Donc il s'est constitué un soi qui représente une sécurité. C'est-à-dire l'habitude, les train-trains, ma maison, ma voiture, tout ça. Et on se sent bien. Mais au-delà de tout ça, il y a un monde bien plus profond que si tu prends la peine d'être attentif à ce que tu vis, tu verras que tout ce que tu vis est un mensonge. Tu te mens à toi-même parce que tu ne veux pas être vraiment la réalité de ton être. Parce que c'est un grand vide, c'est un immense, c'est éternel. Mais tu t'accroches à ce que tu connais. Réaliser qu'on vit dans une toute petite sphère à l'intérieur de l'univers qui représente, par rapport à l'univers, est un grain de sable dans tout l'univers. Réaliser ça. Ça te donne la possibilité de comprendre que ce que tu es ne peut pas être détruit. Par contre, ce que tu penses être doit être détruit pour pouvoir faire exister ce qui est vrai. Donc, mourir à cette entité qui s'appelle moi, qui voudrait exister pour pouvoir pavaner, pour pouvoir être en sécurité, éteint l'heure, éteint l'heure. Et voir ces leurs, voir ces illusions, libère l'esprit. Libère l'esprit de toute tracasserie, de toute souffrance. Voir que l'on est prisonnier d'une petite sphère, d'un petit monde que l'on s'est construit pour pouvoir se protéger de l'inconnu. Et tout ça, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui dissipent beaucoup d'énergie. Et cette énergie, tu en as besoin pour pouvoir explorer ce qui est inconnu. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501